Cette année, l'édition de la Foire du Ciel, l'institution Parenthèse a préparé un programme avec deux thématiques. D'une part, les écrivains marocains qui écrivent en espagnol. C'est très important pour nous d'appuyer les écrivains marocains qui s'expriment dans notre langue. Nous remercions l'effort et l'amour pour la langue espagnole. On va faire des conférences, on va faire des tables rondes autour de ces sujets-là. Et d'autre part, on va dédier le matin aux petits élèves, aux enfants, avec des tables rondes aussi, les défis de la lecture aux enfants et aux adolescents. On va amener des spécialistes espagnols et marocains qui parleront sur ces sujets, et surtout pour les parents, pour les bibliothécaires et pour les enseignants. Je voudrais rappeler que l'Institut Cervantes, c'est une institution espagnole qui donne des cours d'espagnol et qui diffuse la culture espagnole et hispanoforme toute l'année. Et je vous remercie l'effort de communiquer à la société marocaine l'amour de l'Espagne pour le Maroc. Nous sommes ici au stand de l'Espagne, au Salon international de l'édition et du livre de Casablanca, la 26e édition. L'Espagne était le pays invité d'honneur l'année dernière, et nous sommes de nouveau présents cette année avec un programme d'activités très variés autour de la littérature marocaine en espagnol, les écrivains marocains qui écrivent en espagnol et aussi les écrivains espagnols qui écrivent sur le Maroc. Et on a deux tables rondes sur ce sujet, avec des hispanistes, des chercheurs et des écrivains. On a surtout Mohamed El Mouravet, qui est un jeune de Al Husaymas, qui habite à Madrid depuis 2002 et qui vient de publier son premier roman en Espagne, Un sol à l'abandonnado, qui a eu un grand succès parmi la critique. Et aussi on a un écrivain espagnol, Sergio del Molino, qui est un auteur de renom en Espagne aussi. On va faire une rencontre entre tous les deux, mardi après-midi. Et après on a des hispanistes qui vont présenter aussi leurs travaux sur la littérature marocaine en espagnol et sur leur projet de recherche sur la littérature espagnole. Et la deuxième thématique c'est l'encouragement à la lecture pour les enfants et les adolescents. Ça, ça sera jeudi. Et aussi tous les matins on a des séances ici de compte pour les enfants. Donc voilà, on sera très animés, surtout du lundi au vendredi de la semaine prochaine. Et on a fait ce programme en collaboration avec le Salon du Livre, avec la direction générale du Livre du ministère de la Culture du Maroc, qui nous a beaucoup aidés à pouvoir être présents ici et à pouvoir faire ce programme.